En termes d'état d'esprit, on s'est trompé sur certaines choses à Provence. On a pris le temps de bien bilanter, de dresser un vrai bilan de ce premier bloc qui a été vraiment sur courant alternatif avec du bon, du très bon et du très très mauvais. Donc non, le état d'esprit c'est qu'on a le droit d'être battu au rugby, mais en termes d'attitude, on doit être meilleur. Donc on est déçu. En fait, t'es déçu quand tu fais pas le match qui te représente. Quand tu fais un match qui te représente pas, tout simplement. Et ce match X ne nous représentait pas. Ah, ça va être un match, c'est vrai qu'avec Colomir, on a un vrai historique. Les deux clubs ont un historique quand ils sont en opposition parce que c'est deux équipes qui connaissent bien le championnat, qui sont rodés à batailler toujours pour accrocher les six premières places. On se connaît bien, c'est une équipe qui travaille bien avec un staff qui travaille très très bien, qui est très accrocheuse, qui je trouve par rapport à il y a deux ans est encore montée d'un cran. Les résultats du premier bloc le confirment. Ils sont deuxième et premiers aux Britanniques. Une équipe qui joue très bien debout, qui est forte sur ce jeu debout avec des points d'ancrage assez précis. Donc à nous de prendre le jeu à notre compte aussi. Oui, comme à chaque fois qu'on joue à Maton, en fait. Aujourd'hui, à Maton, on se doit d'être conquérants, tout simplement, comme on a pu l'être sur les deux premiers matchs à domicile. Ce qu'on veut, c'est retrouver ces attitudes-là, qu'on va dire qu'on a mis entre parenthèses l'instant d'un week-end. Maintenant, on connaît les ingrédients pour pouvoir faire lever la foule, à nous de bien les utiliser.